Et bienvenue sur Facebook, puisque vous nous voyez ici en ce Facebook live là maintenant. Donc on est très 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 content de vous recevoir, il y a plein de privilégiés qui ont réussi à venir ici. Il y a des gens de Belgique, on en reparlera, il y a des gens de Suisse, des gens de France. C'est bien aussi quand même. Et aujourd'hui en fait on a vraiment un énorme plaisir à recevoir quelqu'un qui m'a beaucoup ému personnellement, j'imagine que vous aussi, il m'a énormément ému dans la 6ème édition de Danse avec les Stars qu'il a remporté d'ailleurs. Il est belge, vous l'avez compris, tout le monde ne peut pas être parfait. Non je rigole, on adore la Belgique d'ailleurs, entre parenthèses, coucou à la Belgique qui nous regarde, parce que je sais que vous êtes très très nombreuses et nombreux à nous regarder, donc ça nous fait vraiment plaisir. Il a été aussi quatrième du concours de l'Eurovision, avec un titre je pense qu'il va nous interpréter, en tout cas j'espère. Je pense que vous aussi vous aimeriez bien. Dommage, c'était pas pour la France, c'était pour la Belgique. Tant mieux pour la Belgique, nous on s'est bien défendu l'année dernière quand même, 6ème, c'était plutôt bien avec Amir. On verra cette année ce qui va se passer, c'est bien d'ailleurs la Belgique cette année, l'Eurovision ? Ouais c'est pas mal, ce sera jamais mieux que celui qu'on va recevoir maintenant en tout cas. Voici s'il vous plaît, Loïc Notay ! Salut Loïc ! Bonjour ! Donc tu as Facebook Live tout autour de toi, on te regarde partout dans le monde en ce moment. Dans ton pays évidemment aussi, la Belgique, on a des Belges qui sont ici, 3 et 2, 5, qui ont fait le déplacement pour venir. Merci beaucoup ! Comme je disais, il n'y a plus personne en Belgique, donc du coup, non je plaisante. Alors Loïc, je disais donc, album, nouvel album, premier album qui va sortir, Selfocracy, ça sera le 31 mars prochain. On a vraiment hâte de le découvrir, on va papoter un tout petit peu ensemble, j'ai eu des questions sur les différents réseaux Facebook et Twitter. Moi je voudrais juste savoir, t'as pris beaucoup de temps, enfin beaucoup de temps, t'as pris 2 ans à peu près, c'est ça 1 an et demi pour pouvoir faire cet album. Pourquoi ? C'était quoi ? C'était une volonté de ta part de prendre tout le temps nécessaire pour le faire ? Oui, je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses bien, je suis assez perfectionniste et j'avais envie d'avoir un résultat qui était personnel aussi, de raconter des choses. J'avais pas envie juste de faire des chansons, juste pour dire de faire des chansons, j'avais envie que ce soit vraiment perso et que ça raconte vraiment quelque chose de vrai, que ce soit sincère et honnête. Et puis dans les sonorités aussi, j'ai voulu prendre mon temps, chercher ce que je voulais aussi. J'ai 20 ans, je découvre un peu tout aussi, même dans la musique, je découvre ce que j'aime, ce que j'aime moins, ce que j'ai envie de faire, ce que je veux pas faire. Donc tout ça, ça demande du temps. Bien sûr, je disais ça parce qu'en fait généralement, après le succès que tu as eu avec Danse avec les Stars en France, c'est la saison 6. Généralement, il y a des gens qui veulent tout de suite sortir quelque chose pour profiter entre guillemets de la notoriété qu'ils ont eu durant l'émission. Toi, t'as vraiment pris ton temps, t'as vraiment voulu faire ce que t'avais envie de faire et c'est rare. Donc c'est vraiment bien. Moi, j'ai eu la chance de l'écouter pour information à l'album, avant tout le monde. Eh ouais, eh ben il est topissime. Non mais vraiment, et c'est très très sincère, il est magnifique. C'est vrai que les sonorités changent vraiment de ce que j'ai entendu jusque-là. Ça change, ta voix est incroyable, mais ça évidemment on le sait déjà. Donc Selfocracy, le 31 mars prochain. J'ai une question Twitter de Tim qui te demande, allons-nous un jour reconnaître les enjeux du Paris qui t'ont amené à faire de Voice Belgique. Alors moi, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais j'ai eu ça. Ah ! Oh là là ! Je ne sais même plus c'était quoi en fait. À Paris, non ? C'est pas ça ? Oui, en fait, si, en fait, on était en train de, si, je me souviens, en fait, on était en train de tapisser avec une amie, enfin rien de très intéressant, une pièce quoi. La vie pour moi. Voilà, on avait mis une radio justement pour avoir de la musique et il y a eu le single « This is the voice ». Voilà, et donc il disait que les castings étaient ouverts et donc elle m'a dit « Chiche, qu'on le fait ». Et je dis « Oui, allez ». Et si je ne le faisais pas, en vrai, je devais terminer de tapisser tout seul, quoi. Voilà, en gros, voilà. Et comme quoi une carrière peut commencer avec un truc de dingue quand même, un tapissage. Donc vous voyez, si vous commencez à faire la maison, ça peut vous arriver d'être comme lui après. Donc Tim, t'as ta réponse. Émilie, est-ce que ça te touche tout ce qui est le Rapapap Family fait pour toi ? Qu'est-ce que la Rapapap Family ? En fait, c'est la première chanson « Rhythm Inside ». Il y a une gimmick dans laquelle je fais Rapapap, voilà. Et en fait, il y a tout un groupe de personnes qui a commencé à s'appeler la Rapapap Family. Voilà, et c'est de là que ça vient. Et souvent, ils sont taqués, quoi, sur tout ce que je fais. Ils voient, tout ça. Mais je confirme, pour les avoir vus sur les réseaux sociaux, ils sont comme des fous. Il y en a peut-être même ici, éventuellement, ben voilà, donc des Belges. De la Rapapap Family, ben bienvenue en tout cas, vraiment bienvenue. C'est dingue, t'as un engouement sur les réseaux sociaux qui est dingue, te concernant. C'est fou. C'est pas tout le temps le cas et c'est vrai qu'ils sont à fond derrière toi. Ben oui, c'est vrai, c'est ouf. Mais c'est vachement important maintenant, c'est juste l'essentiel en fait. Les réseaux sociaux, c'est carrément... C'est vrai et en plus, comme je suis pas souvent... Enfin, même dans ma vie privée, je suis pas quelqu'un qui est souvent sur Facebook et tout ça. Ni sur Twitter. Non. Je te confirme, tu m'as pas retweeté, merci. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai que, enfin voilà, voilà. Oui, c'est vrai, j'avoue, c'est pas bien. Mais bon, voilà, je travaille sur ça aussi. Donc t'es heureux en tout cas de ce que fait la Rapapa Family, pourquoi ? Oui, ben oui, évidemment. Et il y a la Noté Family, je crois aussi. Enfin, il y a plein de différents groupes en fait qui se sont créés. Oui, ben même sur Insta, une fois j'ai tapé le hic, ce que je... Enfin, je voulais voir sur mon compte, je me souvenais plus de la dernière photo que j'avais mis. Parce que je précise, parce que j'ai pas envie que les gens, ils pensent que je rends. C'est vrai, je vais se remontrer comme moi. T'as le droit aussi de te regarder, il y a pas... Non, non, quand même, non, non. Enfin, voilà, non. Et donc j'ai vu qu'il y avait plein d'autres comptes, donc c'était assez marrant. Parce que du coup, j'ai été voir et il y en a, ils ont trouvé des photos, je sais même pas d'où. Ils ont été les chercher, je crois qu'ils ont sous-doyé dans ma famille. Le truc, je savais même pas d'où ça venait. Loïc en train de t'apisser. Non, même pas, quand j'étais bébé, je me disais, qui a donné ça ? Il faut que c'est une question dans le côté de ton entourage. Il y a Loïc qui dit, aimerais-tu te faire connaître aux Etats-Unis en passant par exemple dans des émissions comme The Late Late Show ? Est-ce que c'est une carrière internationale, c'est ce qu'il t'aimerait éventuellement ? Ben, mon but c'est de partager ma musique avec un max de monde. Donc voilà, c'est clair que c'est pas très originel. Évidemment, j'aimerais bien que les Etats-Unis par exemple, c'est un endroit qui te... Oui, oui, parce que moi j'écoute, la pop que j'écoute, ça vient des Etats-Unis ou alors de l'Angleterre. Donc pour moi, avoir une reconnaissance des Américains, ce serait super beau. Parce que je m'inspire d'eux pour mon travail à moi, donc c'est comme s'il y avait une reconnaissance, ce serait vraiment cool. Vite fait, deux, trois inspirations comme ça, justement, anglaise ou américaine ? J'aime bien Imagine Dragons, Lana Del Rey, Sia, Florence Ndemachine... T'as un super bon goût en fait, accessoirement. Lana Del Rey d'ailleurs, je l'ai rencontrée, c'est une fille absolument incroyable. Elle est juste incroyable, elle est mythique quoi. Ben oui, c'est vrai. C'est dingue, elle est dingue. Elle est dingue au bon sens du terme, je précise bien, quoi que ce soit clair. Elle aussi a beaucoup de fans sur les réseaux sociaux. C'est chouette aussi d'être un peu fou quand on partiste. On est bien d'accord, absolument. Erin Lardin qui dit un petit mot de ta part pour mon anniversaire. Ce serait mon plus beau cadeau, je te suis depuis longtemps, continue, je t'adore. Alors voilà, on peut regarder quelque part, je ne sais pas où exactement, mais on va fêter un anniversaire à Erin. Erin ? Erin. Erin, d'accord. Bon ben, joyeux anniversaire, Erin. Il allait tomber, il n'y a plus de connexion. Non mais je ne sais pas quel âge tu as, mais joyeux anniversaire, voilà. Elle avait l'âge jeune, après ce que j'ai vu. Émilie, pour terminer, as-tu déjà reçu des propositions pour des rôles au cinéma ? Est-ce que ça te plairait ? Et quel rôle aurais-tu peut-être rêverais-tu d'incarner ? Euh... Ouais, j'adore la comédie, moi. Quel rôle ? Moi j'aime bien les rôles un peu dramatiques. Ou alors un peu genre les films d'horreur, comme ça. Ah ouais ? Le mec possédeur, comme ça, j'aime bien. Je sais, c'est un peu bizarre, mais j'aime bien ça. Fais un duo avec la nana de rêve, vous êtes bizarres tous les deux. Vous êtes vraiment étranges. J'adore l'enfer, c'est génial. C'est vrai ? Non, c'est pas vrai, après on est beaucoup gros, je suis satanique. Non, non. Fais gaffe à ce que tu dis quand même, je te rappelle que c'est repris partout. Oui, après on va dire, il est illuminati, il est satanique, elle est tombée. Non, 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 je ne sais rien de tout ça. Ouais, ouais. Ça, je sais le dire quand même. Pour finir, finir totalement, il y a quelques semaines, j'ai reçu L.P. pour sa session RFM Live Acoustique. C'est une artiste et une personne absolument formidable. Elle est ouf. Elle est juste géniale. Elle a écouté ta reprise de Lost on You. Elle a retweeté, elle, je l'ai vue. Oui, je l'ai vue, moi aussi. Et tu l'as retweeté, elle, pas moi. Pour un peu, c'est pas moi qui l'ai fait au début. C'est quelqu'un qui l'a refait pour moi et après il m'a dit, oh t'as vu, elle l'a fait. Moi, j'en ai parlé avec elle, vraiment. Elle a adoré ta reprise. Est-ce que, pourquoi pas, collaborer avec ce genre de personne, L.P. en l'occurrence, qui commence à avoir son énorme succès en France ? Est-ce que c'est quelque chose qui te tenterait ? Tu vas me dire non, bien évidemment, j'imagine. Et si t'as un petit message, pourquoi pas, à même, à lui dire, à lui transmettre. N'hésite pas. Ben, je sais. Non, mais après, oui, évidemment, avoir une collaboration avec des gens, avec des artistes comme ça, ce serait un truc de ouf. Mais après, je ne pense pas qu'elle ait forcément envie de collaborer avec un petit gars de 20 ans. Alors, je vais te dire un truc. Trompe-toi un petit peu, parce qu'en fait, L.P. est à la recherche de gens. Elle aime écouter les chansons. Elle m'avait parlé à l'époque de Julien Doré. Elle m'avait parlé qu'elle aimerait peut-être collaborer. Ah, qu'ils ont un air de ressemblance. Au niveau capillaire. Au niveau capillaire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, c'est vrai, il a raison. Elle est brune, lui, il est très, très blonde. C'est vrai, on songe. Oui, c'est vrai, c'est vrai, absolument. Mais c'est vrai, quand on a parlé de ta reprise, elle était très séduite. Donc, détrompe-toi, à mon avis, c'est très possible. Et elle vient régulièrement en France, elle va venir bientôt, donc on va lui en parler. T'as pas de message précis ? On lui passe, vite fait. Je t'aime. Enfin, L.P. qui... Moi, j'ai pas envie de la sous-doyer, quoi. J'ai juste envie que, si ça se fait, que ça se fasse naturellement, que ça fasse... Oh, please. L.P., ok. Voilà, on retient. Je veux bien aussi que tu nous donnes le prénom, quand même, de ce jeune homme. J'ai pas présenté, c'est Manoli. Comment ? Il s'appelle Manoli. Manoli. On applaudit Manoli, s'il vous plaît. Bah ouais. C'est vrai qu'on dit toujours les artistes, les artistes, mais il y a aussi les musiciens. Et c'est très important, en tout cas. Bah évidemment. Merci d'être là, merci beaucoup. Vous êtes belge ? Beaucoup de belges. Non, mais c'est génial. On parlera des dates tout à l'heure, si ça ne te dérange pas ? Ah si. Tu veux qu'on en parle maintenant ? Non, mais non, c'est pas vrai. Attends, je rigole. Non, je rigole. Pas de problème, je fais tout ce que tu veux, Loïc. Mais non, je me fous. Le 3 mai, au Trianon, à Paris, il sera... Il est complet d'ailleurs, le Trianon, pour info, il sera à la salle playa le 26 mai. Attends, 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 t'as voulu, je fais. Non, on continue. Pour nos amis belges, 22 et 23 avril à Bruxelles. Complet, désolé. Mais du coup, il sera au Francopholis de Spa. Tu seras à Francopholis, c'est ça, Franco de Spa, le 22 juillet. Et puis tu seras avec nous, surtout au RFM, et ça nous tient à cœur. C'est à la fin du mois, c'est le 27 mars, au RFM Music Live à Paris. Ce sera au Palace. Voilà, on reparlera encore de tout ça après. Maintenant, je te laisse chanter. Je pense que ça me paraît être une bonne idée. On va le laisser chanter. Moi, je sais déjà ce qu'il va chanter. C'est tout ce que j'ai à dire. S'il vous plaît, on applaudit très très fort. Loïc Notay ! On va chanter, non ? Bon, attends, je bois. Bon, mais on va commencer avec... Justement, avec Elpi, en fait. J'adore cette chanson, j'adore la chanter. Donc, voilà, avec une reprise de Lesson You. Et voilà, et ensuite, on va ouvrir, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501